Je reviens sur le terrain politique, le replaçons ça. Donc, on voit cette session parlementaire qui commence difficilement pour le gouvernement, cette histoire de la construction, les négociations qui ne sont pas finies dans l'enseignement particulièrement, et avec la FIC, la réforme de la santé. Replaçons ça dans le contexte politique, parce que je veux vous entendre là-dessus. On le voyait, ce sondage pour l'actualité, il y a quelques jours, qui mettait le PQ nettement, mais nettement en avance. Et là, le site Québec 125 qui fait des projections a appliqué, a modélisé ce sondage-là. Et si on appliquait ce sondage-là à une élection, voyez ce que... moi, je trouve ça toujours fascinant. Voyez ce que ça donnerait. Le Parti québécois, elle, ici, tu ne rêves pas, c'est la réalité, selon ses projections, formerait un gouvernement majoritaire, majoritaire à 67 députés quand même. Mais voyez, les libéraux à 28, moi, ce que je note, c'est l'écrasement, l'écrasement de la CAQ qui passerait de 89 à 9 députés, ici. Bien, c'est ça. Puis ça explique la panique au bureau du premier ministre et de François Legault lui-même. À l'automne passé, il nous avait dit qu'il y avait eu de la peine quand il avait vu le sondage. Et les chiffres ne s'améliorent pas. Puis ça, ces chiffres-là, il ne faut pas que ça fige parce qu'il reste beaucoup de temps. François Legault a le temps de se reprendre. Mais les enjeux, la santé, l'éducation, c'est des enjeux de fond très importants. Puis on ne voit pas comment ça peut s'améliorer. Donc, c'est pour ça que François Legault est très inquiet. Puis jusqu'ici, PSPP et le Parti québécois semblent avoir le vent dans les voiles. Puis tout ce qui touche se transforme en or. Oui. En ce moment, c'est ça, Marc-André, est-ce que tu penses ces résultats-là? Bien, monsieur, tu sais, le Parti québécois, ils sont à 32 %. Tu sais, à 32 %, habituellement, au Québec, tu n'es pas en territoire majoritaire. Mais présentement, le PQ profite de la division du vote, là. Une division que la CAQ a profité au cours des dernières années, au cours des dernières élections. Mais là, le PQ, c'est la majoritaire, là. C'est ça, en plus, majoritaire à 32 %, Paul. Habituellement, à 32 %, tu es à la porte de la majorité, là. Mais tu n'es pas majoritaire. Mais avec le nombre de partis qu'on a, avec les pourcentages, avec la force du vote francophone pour le PQ, ça les met en terrain majoritaire. Fait que si monsieur Legault avait de la peine au dernier sondage, là, quand il voit ce tableau-là, je ne sais pas il est où, il est peut-être en boule dans sa salle de bain. Mais je veux dire, c'est sûr que ça commence à être tannant. À un moment donné, tu veux cacher au premier ministre, là, un peu la vérité. Puis tu sais, tu dis, tu ne montres pas les sondages. Mais à un moment donné, c'est partout. Puis je pense qu'on le sent à la CAQ. C'est pour ça qu'il y avait des avertissements quand même clairs de monsieur Legault la semaine passée. Mais là, le problème, c'est que tu dis, parfait, on part de Sherbrooke, ça va mieux aller. On se replace, c'est 2024, nouvelle année, on met le compteur à zéro. Puis là, cette semaine, tu as ça. À un moment donné, là, tu dis, est-ce que 2024, pour les élus de la CAQ, ça va être encore ça? Est-ce qu'on est encore poigné là-dedans? À long terme, là, ça va faire mal. Et c'est sûr que monsieur Legault, puis il te le dit, Paul, après l'annonce de notre vote l'an passé, je vais être là, je vais être là, je vais avoir un troisième mandat. C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être, la réflexion va venir. Ou il va se faire demander de réfléchir à son avenir. Bien, écoute, on le sait, en politique, là, ce qui compte en premier, là, c'est pas tes idées, c'est la perception de ce que tu es. Et la perception, bien, découle de ce que tu fais. Alors, à un moment donné, je l'ai dit encore aujourd'hui, ce sont des erreurs évitables. Alors, à un moment donné, là, tout le caucus devrait se lever le matin puis on se disait, bon, aujourd'hui, j'ai tel événement, j'ai tel intervention à faire, ça serait quoi l'erreur, je la ferais pas. Mais ils en font pareil. Et moi, là, quand j'étais en politique, je disais à mes collègues, n'oubliez pas qu'il y a eu un processus dans l'esprit des gens. C'est comme les empreintes digitales. À un moment donné, on laisse une impression psychologique, mentale, chez les lecteurs et là, on ne regarde que ça. Là, François Legault arrive dans une période, là, où à chaque fois qu'il dérape, là, ou qu'il va à côté de la coche, on l'enregistre puis on dit, ah, une de plus. Donc, ça veut dire qu'il est comme ceci, comme cela. Et ça, à un moment donné, là, ça finit par être permanent. L'inverse de ça, c'est PSPP. Lui, il laisse toujours une bonne impression, il choisit ses sujets, il dérape pas, il sort pas, il a sa ligne et ça fonctionne. Alors, autant un a intérêt à continuer sur la ligne, autant l'autre doit commencer à se ré-enligner s'il veut effacer ces traces-là, qui vont devenir indélébiles. Puis j'ajouterais que François Legault a 88 députés. Donc là, on a vu les chiffres, il y en aurait quoi, une dizaine qui se ferait... Neuf, neuf. Bon, donc, il y a tous les autres qui commencent à paniquer, à être inquiets. Donc là, quand il y a des caucus, déjà que c'est compliqué de gérer un gros caucus comme celui qu'il a, il y a tous ces gens-là qui lèvent la main, oui, mais moi, je pense qu'on devrait faire ci, puis moi, je pense qu'on devrait faire ça. Puis là, c'est le chaos complet. Puis François Legault qui veut faire plaisir à tout le monde parce qu'il aime être aimé, bien là, il sait plus par où aller puis c'est ça que ça donne. Oui, vas-y un mot rapide. Oui, mais après trois jours, on peut se rendre compte de cette session que, tu sais, la nouvelle stratégie de M. Legault de parler moins dans les médias, ça ne fonctionne pas. Parce que sa sortie de ce matin, peu importe le contenant, aurait dû avoir lieu hier pour laisser la place à M. Boulay aujourd'hui, puis vraiment fermer le dossier par rapport au financement politique. Il faut que tu parles aux médias quand tu en as besoin. Il devrait s'inspirer de l'immigration. Parlez moins, mais parlez mieux. Non, ou l'autre hypothèse, c'est que l'utilisation du bazooka aujourd'hui pour... Est-ce que ça ne va pas mettre derrière lui l'affaire des 100 $? C'est le contraire. La semaine prochaine, on recommence à suivre. Et là...